Je pense qu'il faut avoir très envie de se retrouver dans ce genre de situation, parce que c'est vrai que c'est 51 jours, 51 jours c'est quasiment deux mois de pure solitude dans un désert qui est grand comme 26 fois la taille de la France, ou quasiment la taille de l'Europe. C'est un peu une montagne russe d'émotions, on passe de moments complètement euphoriques à l'idée d'être seul dans cet immense désert, mais il y a aussi des moments un peu plus difficiles, forcément. C'est une expédition qui résulte d'une envie très profonde et qui a été le fruit de plein d'apprentissages. Moi je ne suis pas parti en claquant des doigts, mais ce que je peux dire sur comment ça se vit, c'est que c'est un condensé de vie très intense. Bonjour CNB, tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves, car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Et comme plus il y a d'oreilles, plus on plante, n'hésite pas à partager l'épisode. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Mathieu Tordeur est un explorateur qui a commencé cette carrière hors du commun jeune, très jeune même, puisqu'il est le plus jeune aventurier à avoir atteint le pôle sud, à ski, en autonomie totale, à 26 ans. C'est une des deux histoires qu'il va nous raconter ce jour. L'autre, c'est son tour du monde en 4L, un choix de voiture qui pourrait paraître étonnant, mais qui est assez réfléchi, comme tu vas l'apprendre ici. Et ce tour du monde, c'est un projet d'étudiant, en fait, qui a pris de l'envergure. Le but de ce voyage était de promouvoir le microcrédit en allant à la rencontre de certains bénéficiaires autour du monde. Perso, je ne connaissais que vaguement le microcrédit, et j'ai adoré en apprendre plus en préparant l'épisode et en écoutant Mathieu. Je n'avais pas idée de combien cela pouvait changer les vies des gens. Si tu as l'impression que des gens comme Mathieu viennent d'une autre planète que la tienne, j'espère qu'en écoutant cet épisode, tu verras que non, vraiment pas. Il y a une seconde, je l'ai dit, comme toujours, si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, parce que ça, je le crois profondément. Dans l'épisode, Mathieu te donne d'ailleurs pas mal d'astuces pour te projeter dans les entreprises qui te tentent, quelles qu'elles soient. Tu l'entendras, cet épisode a été enregistré en deux temps. On a pu se parler en direct en décembre lors de son passage à Namur et à distance récemment, d'où une petite différence de son... Allez, doigts de pied en éventail, c'est parti pour une heure d'inspiration. Bonjour Mathieu Tordeur. Bonjour. Bienvenue à Namur. Merci. Mathieu, je vais tenter de te présenter rapidement et tu ne m'as pas rendu la tâche facile avec un CV long comme de bras à même pas 30 ans. Je vois que tu auras justement tes 30 ans dans 4 jours, donc avec un peu d'avance sur les anniversaires. Merci, c'est vrai. C'est un anniversaire qui compte. Donc tu es aventurier professionnel, membre de la Société des explorateurs français, premier français à détenir le record du monde en solitaire, sans assistance et sans ravitaillement jusqu'au pôle sud. Tu as parcouru l'Europe, l'Afrique et l'Asie à vélo, couru 250 km dans le Sahara et un marathon en Corée du Nord. Je n'ai pas fini. Résultat surtout de l'expérience. C'est vrai que dans ces études-là, j'avais la chance d'avoir beaucoup de temps l'été et j'avais 4 mois de vacances l'été. Et moi, j'avais la possibilité soit de faire des stages pour valider une année sur une autre, soit en fait de vivre des expériences d'aventure. Et en fait, au départ, c'est ce que j'ai fait en auto-finançant ces premières aventures, en travaillant dans un restaurant pour gagner un petit peu de sous. Et avec cet argent-là, je partais à l'aventure, en stop, en vélo, à la voile. Et finalement, tout ça m'a mis sur la voie pour en faire un métier, pour en faire une activité principale. Et c'est vrai qu'on dit aventurier professionnel, mais finalement, le mot aventurier m'amuse un petit peu parce que j'ai autant une casquette aujourd'hui de conférencier que de réalisateur, que d'auteur. Et l'aventure est au centre de mon activité. Mais finalement, aventurier, c'est un mot un peu fourre-tout pour dire que je fais des aventures et que je les valorise sous toutes ces formes différentes. Comme tu es en Belgique, on va se faire plaisir en rapportant qu'il y a un Belge un peu particulier qui a peut-être un peu semé une graine d'aventure dans ton imaginaire quand tu étais petit. Oui, ça c'est vrai. Je sais de qui tu veux parler. Notre Tintin national. Tintin, c'est amusant parce que c'est vrai qu'on est en Belgique et je n'ai pas l'habitude de venir ici, mais ça a été une source d'inspiration énorme, Tintin. Et je pense que c'est le cas de peut-être pas mal de gens qui nous écoutent ou de pas mal de Belges. Moi, je lisais les aventures de Tintin et Milou avant même d'être en CP, avant même d'être en cours préparatoire, avant même de savoir lire. Et mes parents me racontaient que je dévorais les BD de Tintin et Milou avec un enthousiasme assez dingue parce que je dévorais ces BD alors que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas vraiment ce qui s'y passait parce qu'encore une fois, je ne savais pas lire. Mais j'avais bien compris que Tintin, il partait aux quatre coins du monde. Il partait en Inde, il partait en Égypte, il partait même sur la Lune. Et finalement, j'ai découvert un petit peu le monde au travers de Tintin. Et ça a été ma fenêtre ouverte sur le monde pour moi. Et j'ai réalisé, je pense, peut-être à ces jeunes, et bien qu'on ne parlait pas français dans tous les pays du monde, qu'il y avait d'autres cultures en dehors de celles que je connaissais, et qu'il y avait d'autres pays en plus de la France, qui est donc mon pays d'origine. Et c'est via Tintin, moi, que j'ai eu envie de partir à l'aventure, de découvrir, de voyager, d'explorer. Ça nous fait bien plaisir. Alors, raconter toutes tes expéditions, ça va être impossible. Donc, on s'est mis d'accord pour n'en raconter que deux. Quand on a parlé hier ensemble. La première, on est le 1er septembre 2013, pas loin de Rouen. Tu es avec ton ami d'enfance, Nicolas Aubert. Tous vos proches sont là pour assister à votre grand départ. Et je te laisse raconter la suite. En 2013, le 1er septembre, on est sur le point de prendre le départ d'un tour du monde en quatre ailes, avec l'objectif de promouvoir la microfinance. Nicolas et moi, on se connaissait depuis le CE2, donc on était vraiment des amis de longue date. Et on avait toujours eu envie, tous les deux, de faire un long voyage, de faire un long tour du monde. Et on a choisi de mettre nos études, entre parenthèses, pendant un an pour réaliser ce projet d'aventure. Et ce projet, il a été monté l'année précédant le départ, pendant nos études. Et l'idée, c'était de faire le tour du monde en partant de France et en revenant en France avec cette quatre ailes. Nico et moi, on a été scout pendant dix ans. Et à la fin de ces années de scoutisme, on a eu la possibilité, dans les deux dernières années, de monter un projet de solidarité. Et ce projet de solidarité, en deux mots, c'était d'installer des panneaux solaires au Népal, dans un village qui n'avait pas accès à l'électricité. Et cette expérience-là, avec Nicolas, nous a donné envie, dans notre tour du monde en quatre ailes, de le rendre solidaire ou d'essayer de se rendre utile un petit peu à notre échelle, à notre manière. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à des concepts, des leviers de développement plutôt. Et on a découvert le concept de la microfinance, du microcrédit. Et le projet, donc le 1er septembre, c'était de prendre cette quatre ailes et de partir faire le tour du monde pour promouvoir la microfinance. Et donc, on est parti avec cette voiture-là vers d'abord l'Inde. Puis en Inde, on a envoyé la voiture en Amérique du Nord, en Californie, aux États-Unis. On a retrouvé la voiture à San Francisco. Et on est descendu vers le sud, le long d'une route qui s'appelle la route panaméricaine, en traversant l'Amérique centrale, une grande partie de l'Amérique du Sud. Et une fois qu'on est arrivé à Rio de Janeiro, au Brésil, on a repris un bateau qui nous a débarqué à Dakar, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et de là, on a remis le cap vers le nord et on est reparti vers l'Europe, vers la maison. Donc, c'est un voyage qui a duré un an à travers 40 pays et avec l'objectif de rencontrer des micro-entrepreneurs qu'on avait soutenus financièrement avant notre départ. Donc, pour expliquer exactement ce qu'on a fait, on a fait une levée de fonds avant de partir de 25 000 euros. Cet argent-là, on l'a réparti à 150 micro-entrepreneurs à travers le monde sur notre route. Et le projet, c'était de regarder comment l'argent avait été utilisé, comment l'argent avait été investi dans des activités génératrices de revenus. Et on n'était pas du tout là dans une posture de contrôler. On était plutôt là pour montrer aux gens qui nous suivaient et à la communauté qui était engagée à nos côtés le fonctionnement du micro-crédit et de la micro-finance. On n'a rien inventé. On a juste participé à un concept qui existait déjà. Et le fil rouge, c'était ces rencontres avec les micro-entrepreneurs à travers le monde. Super. Donc, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou en tout cas, on en a tous entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement le micro-crédit ? Absolument. Le micro-crédit, il faut le comprendre comme un apport d'argent, un apport de liquidité à des personnes qui sont exclues du système bancaire classique. Elles sont exclues de ce système bancaire puisqu'elles sont souvent trop pauvres que les banques ne sont pas intéressées de leur prêter de l'argent parce qu'elles n'ont pas confiance en leur capacité de rembourser le crédit. Mais il y a aussi le fait que souvent, les sommes qui sont demandées, elles sont tellement faibles que ça n'intéresse pas les banques, finalement, de prêter des sommes si peu importantes. Et elles sont aussi exclues du système bancaire classique, ces personnes-là, parce que souvent, elles sont illettrées et que ça rend la signature de contrat difficile. Donc aujourd'hui, il y a toute une frange de la population dans les pays en voie de développement qui n'a pas accès au crédit. Et il y a plein d'institutions de microfinance qui existent pour subvenir à ce besoin-là. Et ces institutions de microfinance, elles ont le rôle, si vous voulez, de banque sociale. Et elles apportent parfois des sommes de 200, 300 ou 400 euros à des micro-entrepreneurs et des micro-entrepreneuses pour démarrer une activité qui va pouvoir générer des profits et subvenir aux besoins de ces micro-entrepreneurs. Et souvent, ce sont des activités agricoles ou des activités de petits commerces. Nous, on a réparti ces 25 000 euros qu'on avait récoltés avant notre départ à 150 micro-projets. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas uniquement de l'argent. C'est que les institutions de microfinance, elles accompagnent les bénéficiaires de ces crédits de manière très complète. Il y a des formations sur la conduite d'une petite comptabilité. Il y a des formations sur la santé. Il y a des formations sur les bonnes pratiques agricoles et agroalimentaires. Et donc, ça permet justement toute une communauté de sortir un peu de la pauvreté et d'emmener plus de leurs enfants à l'école et tout simplement d'avoir un niveau de vie un peu supérieur. Donc, ce concept de la microfinance, c'est vieux. Ça a été développé par un économiste qui s'appelle Muhammad Yunus, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix en 2006, qui est originaire du Bangladesh. Et ça existe quasiment dans tous les pays du monde. Et ce n'est pas du don. C'est vraiment un crédit qui a vocation à être remboursé. Mais il faut bien entendre que ces personnes-là, c'est leur seule possibilité d'avoir accès au crédit. Et quand les microentrepreneurs sont bien accompagnés, il y a un taux de remboursement qui frise les 98%. Donc, c'est un concept qui marche bien et qu'on a voulu mettre encore plus en lumière via notre tour du monde en 4L. C'est absolument génial. C'est clair. Est-ce que tu as un exemple d'un bénéficiaire de micro qui dit, moi, j'aime bien le concret pour comprendre, pour montrer ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un ? Les bénéficiaires, nous, ils ont été très variés. Nous, ce qu'on a choisi avec Nicolas de faire, c'était de soutenir des activités qui soient assez diverses pour ne pas voir que des projets, par exemple, agricoles. On a voulu voir des projets à la fois de petits commerces, des projets artisanaux, des projets d'élevage. Et donc, pour donner un exemple concret, par exemple, il y a des petits restaurants de rue où un micro-entrepreneur avait besoin de 200 euros pour acheter des chaises en plastique, des tables en plastique et un petit grill pour agrandir son restaurant. Et en fait, rien que ça, ça lui permettait d'acheter un nouveau barbecue et de faire plus de brochettes à proposer aux gens dans la rue et à augmenter son chiffre d'affaires et avoir plus de demandes pour son restaurant. En fait, il faut vraiment comprendre le micro-crédit comme un apport de capital qu'ils n'ont pas ailleurs parce que tout le profit, souvent, ils le dépensent pour subvenir à leurs besoins, emmener leurs enfants à l'école, etc. Ils n'ont aucune réserve d'argent. Et ce micro-crédit qui était de 200 euros, il a servi justement à acheter le matériel nécessaire pour agrandir le restaurant de quelques tables. Et finalement, comme l'activité se portait bien, il a pu rembourser son crédit très rapidement. Ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple où, par exemple, dans la campagne vietnamienne, on avait soutenu un couple qui avait utilisé les 300 euros de crédit pour acheter des cochons. Et les cochons, le projet, il les avait achetés petits et ils allaient les engraisser pendant plusieurs mois. Et en les engraissant, ils ont gagné en taille, en masse. Et finalement, au bout de quelques mois, alors je ne me souviens plus exactement quel âge ils avaient, quand ils ont choisi de les vendre pour leur viande, ils ont pu les vendre. Quatre ou cinq fois plus cher du prix qu'ils avaient achetés. Et donc, c'est vraiment ça, le micro-crédit. C'est des petits prêts qui permettent justement de commencer une activité ou de la développer, d'ailleurs, pour en tirer profit. Super, c'est super important. C'est chouette d'avoir quelqu'un qui a été voir sur place. Elle vient d'où, cette idée d'aller voir des bénéficiaires de micro-crédit ? L'idée, c'était de, à la fois, nous voyager. On avait envie de découvrir le monde avec nos propres yeux, avec Nicolas. Mais on se disait qu'on avait la chance de pouvoir le faire à notre âge, d'avoir des passeports français, parce qu'on se rend compte en voyageant qu'on est très chanceux d'être né en Europe et d'avoir la possibilité de voyager, d'avoir des visas, etc. Donc, on voulait essayer de se rendre utile un peu à notre manière, à notre façon. On avait regardé un petit peu les différents projets de développement qui existaient. Et la micro-finance ou le micro-crédit, c'était une bonne façon pour nous d'entrer dans la vie des gens. Parce qu'on n'y allait pas directement, nous, avec notre 4L. On était toujours introduits et accompagnés par des gestionnaires de crédit qui géraient justement tout ce processus de prêts. Nous, on n'arrivait pas avec des mallettes de billets dans notre voiture qu'on distribuait par la fenêtre. Tout ça était très organisé. Et c'était un bon moyen, nous, en fait, de rencontrer des vraies personnes sur notre route et de sortir un peu juste de la position de touriste. Et ça, ça nous plaisait beaucoup avec Nicolas de voyager en essayant d'avoir un vrai contact. Et donc, l'idée, elle vient de là. Mais voilà, c'est ce concept de micro-crédit que j'ai découvert, moi, quand j'étais étudiant et qui m'a beaucoup parlé parce que je trouvais que c'était un moyen de sortir de la pauvreté ou en tout cas de rehausser son niveau de vie qui était très puissant quand il était bien pratiqué. Parce que c'est vrai qu'après, il y a plein de micro-crédits un peu différents. Il y a des micro-crédits parfois où il n'y a pas un accompagnement aussi poussé. Et parfois, ça peut avoir un effet un peu dévastateur quand les micro-entrepreneurs ne sont pas bien accompagnés. Parce qu'il faut bien comprendre que cet argent-là, il doit être investi dans une activité génératrice de revenus. Il ne doit pas être dépensé pour acheter une télévision ou réparer sa voiture. Il faut vraiment que ce soit utilisé au service d'une activité. Donc ça, ça demande un temps d'études avec le gestionnaire de crédit. C'est quelque chose qui n'est pas automatique. Et nous, ça nous intéressait en tant qu'étudiants et jeunes voyageurs de voir ça aux premières loges. D'accord. Donc, il y aura sans doute des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Tu t'es intéressé au micro-crédit ? Tu as commencé à lire sur Internet ? Et puis, tu es tombé sur un projet où vous avez vraiment été, avez conçu un projet, été vous présenter, dire voilà ce qu'on aimerait faire ? Alors, nous, on n'a rien inventé. Le micro-crédit existait bien avant nous. On a voulu participer à ce système financier. Et on a essayé de regarder un peu quels seraient les partenaires un petit peu solides sur lesquels on pourrait se baser. Et il y avait plusieurs acteurs de la micro-finance en France qui nous ont épaulés, qui nous ont aidés à trouver justement les bons interlocuteurs sur place, dans les pays qu'on allait traverser, et des interlocuteurs qui soient fiables aussi. Donc, on a bénéficié un petit peu de tout ce réseau et de toute cette expertise avant de partir. C'est aussi eux, en fait, qui ont géré tous les flux financiers pour nous. Et donc, ça, ça nous a permis de travailler avec des gens qui étaient responsables et qui étaient fiables, tout simplement. Et vous aviez aussi fait la levée de fonds ? Oui. Alors, ça, pour le coup, c'était vraiment notre job, notre travail avec Nicolas, c'est de trouver les sous. Et ce n'était pas la partie la plus simple du projet. C'est souvent le nerf de la guerre, les partenaires, les sponsors et les sous. Surtout que ce projet, il a eu lieu en 2013. Donc, moi, je débutais tout juste, en fait, dans le monde un peu de l'aventure et du voyage. Donc, c'était difficile de trouver des personnes qui croient dans le projet. Et parce qu'au-delà de ce projet de microcrédit, c'était un projet un petit peu fou, en fait, aussi, de faire un tour du monde avec une voiture comme une 4L. C'est une vieille bagnole. Et il y a plein de gens qui pensaient qu'on n'irait pas beaucoup plus loin que la Turquie. Et donc, il fallait croire dans le projet, il fallait le défendre. Et grâce à Nicolas et à notre travail et à tous les deux, on a réussi à se faire accompagner par des partenaires solides. Un chapeau. Vous avez traversé des jungles, des mers. La 4L a parfois fait du conteneur sur un bateau pour vous suivre, comme tu expliquais, pour traverser l'océan. Est-ce qu'il y a eu des grosses galères pendant ce périple ? Des grosses galères, oui, il y en a forcément. Parce que quand on part aussi longtemps sur des distances aussi longues avec une voiture aussi vieille qu'une 4L, on ne peut pas s'attendre à ce que tout se passe bien. Mais le choix de la 4L n'est pas si débile parce que c'est une voiture dans laquelle il n'y a aucune électronique. Et donc, tout est mécanique et tout est réparable par quasiment n'importe qui, n'importe où dans le monde. C'est rendre la mécanique un peu basique. Moi, je ne suis pas un pro de la mécanique, mais on a toujours trouvé des personnes pour nous aider sur notre route. Mais on a eu pas mal de galères quand même avec la voiture. Il y a plusieurs fois où on a dû changer des pièces. On a cassé les suspensions arrières d'abord au Népal, après au Pérou. Et donc, il a fallu ressouder tout ça. Mais je dirais que ça, ça faisait partie du voyage. Le plus complexe, finalement, les plus grosses galères, c'était d'envoyer la voiture d'un continent à un autre. Ça, c'est quelque chose que je souhaite à personne parce que c'est vraiment un parcours du combattant parce qu'il faut trouver des bons interlocuteurs. En tant que particulier, en plus, on ne sait pas trop à qui s'adresser. On a des devis qui vont du simple au triple. Donc, on ne sait pas trop où va l'argent. Il y a plein de frais un peu annexes parce qu'il faut payer à la fois le bateau, mais il faut payer la compagnie qui va mettre le conteneur sur le bateau. Il faut louer le conteneur. Il faut payer des assurances. Il y a des frais de dédouanement, d'importation. Et tout ça est très opaque. Et avec Nicolas, on s'est arraché pas mal les cheveux quand même pour trouver des personnes fiables. Et c'était vraiment la partie la plus difficile parce qu'en plus, il n'y a pas de bateau toutes les semaines. Parfois, c'est tous les mois. Donc, il faut être dans le port au bon moment. Et puis, ça a été le plus compliqué quand on voulait partir d'Amérique du Sud pour rejoindre l'Afrique puisque c'était la Coupe du Monde de foot à Rio de Janeiro au Brésil à ce moment-là. Et il faut savoir que pendant la Coupe du Monde de foot, personne ne travaille au Brésil. Et puis, c'était chouette d'y être à ce moment-là parce qu'il y avait une atmosphère et une effervescence de dingue. Mais pour envoyer la voiture, c'était très compliqué. Et on s'est aperçu aussi sur place que le Brésil est un des pays au monde où les taxes d'exportation sont les plus élevées au monde. Donc, on a eu des petites surprises au niveau de notre budget. Donc, les plus grosses galères, c'était ça. C'était surtout administratif avec la voiture. OK. Ici, on ne va pas pouvoir tout raconter. Mais pour ceux que cela intéresse, tu as sorti un livre sur cette aventure. Mais est-ce que tu as aussi une rencontre qui sort du lot, qui a un peu plus de sens pour toi ? Quelque chose t'a fait réfléchir ? Les rencontres, il y en a évidemment beaucoup parce que c'était un voyage qui a été long. C'est ça que je dis, ne vous inquiétez pas, il y a un livre. Ça vous intéresse ? On mettra les références. Il y a ce livre qui essaie de reprendre effectivement un petit peu tout le voyage, à la fois sur toutes les aventures et les péripéties qui nous sont arrivées, mais aussi sur toutes les rencontres avec les micro-entrepreneurs pendant notre aventure. Les rencontres avec les micro-entrepreneurs, c'est toujours un moment assez particulier parce que nous, on n'essayait jamais d'être dans une posture de jugement ou de contrôle. Souvent, même, il y avait des micro-entrepreneurs qui ne savaient même pas que c'était nous qui étions derrière le prêt. Et finalement, comme le gestionnaire de crédit disait qu'on était étudiant et qu'on était là pour regarder comment ça fonctionnait, ils étaient toujours assez enthousiastes, assez heureux de nous montrer leur activité, assez fiers aussi d'une certaine façon. Donc, il y a toujours eu un bon contact avec ces hommes et ces femmes qui étaient bénéficiaires des crédits. Parfois, certains étaient un peu plus timides. Alors, à ce moment-là, je rangeais la caméra, mais il y en avait d'autres qui étaient super à l'aise et qui nous montraient, voilà, moi, j'ai cette petite activité. Ça fait deux, trois ans que je travaille avec cette institution de micro-finance. Et voilà comment ça se passe. Mais il y avait des rencontres qui étaient plus fortes que d'autres. C'est vrai qu'en Inde, par exemple, c'est des micro-crédits qui sont très faibles. Parfois, c'est 60 euros, 100 euros. Et souvent, c'est à destination de jeunes femmes, parfois très jeunes, de 16 ans, qui ont déjà eu plusieurs enfants et qui sont un petit peu livrées à elles-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a des rencontres comme ça qui sont un peu plus bouleversantes que d'autres parce que là, tu arrives et tu vois qu'on a quand même des réalités de vie qui sont diamétralement opposées. Et pourtant, c'est des jeunes femmes qui sont super courageuses et qui se démènent justement pour survivre et emmener leurs enfants à l'école. Et puis, il y a une autre rencontre avec une autre femme, là, pour le coup, qui avait une cinquantaine d'années et qui avait ses deux fils qui étaient partis de la maison familiale. C'était au Pérou, dans la vallée du Canyon del Colca, qui est une région assez touristique. Et j'avais bien aimé cette rencontre parce que je trouvais, en fait, l'idée de cette femme qui s'appelle Tanjila, super maline. Elle avait, en fait, utilisé un crédit pour acheter des chauffe-eau solaires. Les chauffe-eau solaires, c'est des, en fait, comme son nom l'indique, des chauffe-eau qui fonctionnent avec l'énergie solaire et qu'elle avait mis sur le toit de sa maison. Et elle avait transformé les deux chambres de ses fils qui étaient partis en chambres d'hôtes. Et le fait d'avoir ces chauffe-eau solaires, ça lui permettait de proposer des douches chaudes aux touristes qui venaient dans la région. Et ça lui permettait, en fait, de maximiser son profit et surtout d'avoir plus de demandes parce que c'est une région où il fait un peu froid le soir et donc on n'est pas contre une douche chaude. Et je trouvais cette femme très ingénieuse, très maligne et surtout très sympa. Et donc, c'était une rencontre qui nous avait pas mal marquée et qu'on décrit bien dans le bouquin. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour la suite ? Le tour du monde 4L pour promouvoir la microfinance, ça a vraiment été, moi, une aventure qui m'a mis un petit peu sur la voie des aventures professionnelles. C'est vrai que, enfin, professionnelle, c'est un grand mot, mais aujourd'hui, c'est devenu mon activité, c'est devenu mon métier. Et cette expédition avec Nicolas, ça devait être un projet étudiant au départ. Et finalement, à force de faire des images, à force de faire des interviews, à force de faire des photos, eh bien, moi, je me suis pris au goût de tout ça. Et j'ai compris aussi la manière dont on pouvait raconter les choses. Et donc, on a fait un film qui a gagné un prix et qui a été acheté par une chaîne de télévision française qui s'appelle Loucho et ATV. Et on a fait un livre, alors que ce n'était pas du tout des projets qui étaient prévus au départ. Et finalement, en voyant un petit peu l'enthousiasme qu'il y avait autour de ces différents projets, et moi, la passion qui m'animait à raconter cette aventure-là, eh bien, je me suis dit que j'avais envie d'en faire un métier. Donc, ça a été vraiment un tournant. Et je crois que ce projet m'a fait passer peut-être de l'étudiant voyageur, amateur, à l'aventurier peut-être professionnel que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est ça que ça a changé. C'est que ça m'a permis, en fait, de découvrir, en fait, la façon d'en vivre, la façon de partager ces aventures. Et vivre cette aventure à deux, toi qui en as fait beaucoup en solitaire, c'était comment ? C'était génial, c'était bien. Nicolas, c'était vraiment la meilleure personne avec qui j'aurais pu partir. Je n'aurais pas pu faire cette aventure avec n'importe qui. Nicolas, on est très complémentaires, on se connaît très, très bien. Donc, c'était vraiment un vrai bonheur d'organiser ça avec Nicolas. Mais c'est vrai que quand on part à deux, on ne va pas chercher les mêmes choses que quand on part en solitaire. Quand on part à deux ou en équipe, c'est vraiment une... On est vraiment dans une démarche où on va faire des compromis, mais en même temps, on va pouvoir se reposer sur l'autre quand c'est plus compliqué. Et puis, on se crée des souvenirs pour la vie. C'est quelque chose de très collectif, de commun. Donc, moi, c'était assez fabuleux de faire ça avec lui. Je trouvais que pour une aventure d'un an, c'était quand même vachement plus sympa à deux. Quand on part seul, on part vraiment un peu plus à la découverte de soi, parce que c'est des moments qui sont peut-être plus rares. Et donc, ce n'est pas la même chose. On ne va pas chercher la même chose. Mais on ne s'est pas engueulé une seule fois avec Nicolas. On a toujours été capables de désamorcer les situations un peu plus conflictuelles avant qu'elles n'explosent. Et on se connaît très, très bien. Oui, c'est l'avantage. Ah, mais d'enfant, c'est vraiment. Oui, complètement. C'était déjà réglé depuis les joueurs en bois sur la tête. Oui, c'est ça. Ah non, ça, c'est super. Il fut un temps où on aurait pu te croiser en 2019, dans le bois de Boulogne, en train de marcher en tirant deux pneus derrière toi. Tu n'étais plus étudiant, ce n'était donc pas un bizutage. Tu peux nous expliquer. Exactement. C'est vrai que j'avais cette fâcheuse habitude d'aller tirer des pneus de 4x4, qui était connecté en fait à un sac à dos, dans lequel il y avait plein de bouteilles d'eau pour l'alourdir. Et qu'est-ce que je faisais habillé et à tirer ces pneus ? Eh bien, en fait, je me préparais à mon expédition qui allait avoir lieu en Antarctique et dans laquelle j'allais tirer un traîneau de 115 kilos. Et donc, il fallait imiter un petit peu cet effort. Et la seule façon et la seule manière que j'avais trouvé de le faire, c'était d'aller tirer des pneus de 4x4. Parce qu'en fait, les pneus, ils ont une surface au sol assez importante. Et avec la friction, ça imite exactement ce que j'allais faire en Antarctique. Dans le bois de Boulogne, ou en France, ou là où je vis à Paris, il n'y a pas beaucoup de neige. Donc, il fallait trouver un peu une technique pour m'entraîner. Et comme je n'ai pas très envie de m'enfermer dans une salle de muscu, je trouvais que c'était une bonne manière un peu ludique de faire des kilomètres en imitant ce que j'allais faire. C'est extraordinaire. Storylifique a une double mission. Te donner des envies de nature, grandeur nature, et planter des arbres avec les oreilles. Quand tu soutiens Storylifique, tu me soutiens dans mon travail de création, et tu aides la reforestation, puisque 50% de mes gains sont reversés à des ONG de reforestation. Ben oui. Alors, si tu crois en ce projet, et que tu veux me soutenir activement, rendez-vous sur www.patrion.com slash Storylifique. Merci. Alors, tu avais 26 ans, tu as fait 51 jours en solitaire, 1150 kilomètres en environnement hostile. Ça se vit comment ? Ça se vit, je pense qu'il faut avoir très envie de se retrouver dans ce genre de situation, parce que c'est vrai que c'est 51 jours. 51 jours, c'est quasiment deux mois de pure solitude dans un désert qui est grand comme 26 fois la taille de la France, ou quasiment la taille de l'Europe. Et le projet, moi, c'était de partir de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle sud à ski, en tirant tout ce dont j'avais besoin, donc dans mon traîneau, sans ravitaillement. C'est un peu une montagne russe d'émotion. On passe de moments complètement euphoriques à l'idée d'être seul dans cet immense désert, mais il y a aussi des moments un peu plus difficiles, forcément, quand on n'avance pas, quand on se confronte à la mauvaise météo, au vent, au froid. Donc, comment ça se vit ? C'est une expédition qui résulte d'une envie très profonde et qui a été le fruit de plein d'apprentissages. Moi, je ne suis pas parti en claquant des doigts dans cette aventure-là. Il y a eu plein d'expéditions de préparation. Mais ce que je peux dire sur comment ça se vit, c'est que c'est un condensé de vie très intense. C'est des situations très... très rare de se retrouver seul aussi longtemps dans un univers aussi hostile que le continent antarctique. Tu disais que c'était un luxe énorme d'avoir 50 jours, 52 jours comme ça pour soi à 26 ans. Moi, c'était une des motivations dans cette expédition, c'était de la faire seule. C'était de la faire seule parce que je trouvais qu'avoir autant de temps pour soi et rien pour soi, c'était effectivement une forme de luxe. Et aujourd'hui, on est quand même, je trouve, très connecté et je suis très heureux de cette connexion. Mais je trouvais que d'avoir autant de temps pour soi et rien que pour soi, c'était quelque chose de rare qui n'arrivait jamais. Et c'est pour ça que j'ai choisi de la faire seule, cette aventure. Si on m'avait proposé de partir avec quelqu'un ou si quelqu'un m'avait dit « moi, je pars avec toi », j'aurais refusé parce que le projet, c'était vraiment de vivre cette solitude et de se confronter à ça comme un peu un marin partirait faire un tour du monde à la voile. Je trouvais qu'avoir ce moment au milieu de la nature, prolongé, c'était quelque chose d'assez unique et c'était une des premières motivations, c'était ça, c'est de se confronter à la nature seule pendant une période de temps assez longue. Oui, tu parlais aussi d'un... C'était juste moi parce que justement, on s'est passé d'un peu de confrontation à fusion, on va dire, mais avec la nature, je sentais un peu dans tes récits que tu avais eu un point de basculement. Au début, c'était un peu lutter, se battre contre les éléments et à un moment, ça commençait à changer. Tu dis que tu étais moins sur tes instruments, tu faisais beaucoup plus corps avec ton environnement, tu as eu l'impression tout à coup d'être comme accepté, d'avoir passé le test peut-être par rapport à toi-même, mais c'était très beau. Oui, alors ce que je voulais exprimer par là, c'est qu'au début, en fait, on a le sentiment quand on se retrouve au cœur de l'Antarctique que tout est pareil, que c'est du blanc à perte de vue et que c'est que ça. Et c'est vrai que l'Antarctique, c'est un continent de glace et de neige. Il n'y a pas d'animaux là où je me trouvais. Les animaux en Antarctique, ils vivent sur la côte du continent, mais moi, je n'ai fait que m'éloigner de la côte vers le pôle sud, donc je n'en ai pas croisé. Et c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais très agressé par ce blanc à perte de vue, par ce vide total. Et finalement, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure du temps qui passait, j'ai appris à mieux regarder, à mieux observer l'environnement qui m'entourait et à découvrir un peu des subtilités dans la neige, dans la glace, dans les couleurs. Et je crois que ça, c'est lié au fait de mieux appréhender cette nature qui te submerge. et j'ai eu l'impression effectivement de vivre un peu une petite métamorphose. Au début, j'étais très concentré sur ma boussole, sur mes GPS. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'utilisais plus les éléments naturels pour me repérer, comme le soleil, comme le vent. Et ça, c'était assez chouette et assez dingue de devenir plus autonome dans ce milieu. Et d'une certaine façon, j'avais l'impression de me sentir mieux intégré, de moins être dans une forme de combat avec l'Antarctique et de plutôt faire corps avec ce grand continent. Oui. Alors, tu faisais, tu étais à ski. D'abord, tu as appris que ce n'était pas une bonne idée de retirer ces skis. Il y a allusion peut-être au moment où effectivement, j'ai eu un... Un petit stress. Oui, un petit stress, un gros stress, une confrontation avec une crevasse, en fait, pour expliquer exactement. L'Antarctique, c'est un gigantesque glacier et comme tous les glaciers, ils ont tendance à couler, à bouger et ça crée, en fait, proche des côtes, des zones de tension, la glace. Et par gravité, en fait, c'est pour ça qu'il peut y avoir des grands trous qu'on appelle des crevasses. Et cette crevasse, elle était comblée par un pont de neige. Un pont de neige, c'est un petit volume de glace, un petit volume de neige, en fait, qui vient recouvrir la crevasse. Et au début de l'aventure, moi, il me fallait vraiment monter sur la calotte polaire. Le pôle sud, il est à 2850 mètres d'altitude. Donc, on est en altitude quand on est au pôle. Et moi, je partais du niveau de la mer, je partais de la côte du continent. Et donc, le début de l'aventure, c'est là que moi, il y avait le plus de dénivelé, qu'il y avait le plus de gradients, en fait, pour monter sur la calotte polaire. Et c'est aussi le moment où moi, j'étais le plus chargé puisque c'est là que j'avais toute ma nourriture dans mon traîneau. Et vient ce moment où je dois vraiment monter une espèce de colline avec une montée interminable. et je ne parviens pas avec mes skis à monter au sommet de cette colline. Je glisse en permanence vers le bas. Et donc, je prends la mauvaise décision d'enlever mes skis. Et quand on enlève ces skis, le poids, il n'est plus réparti sur deux mètres de ski. Il est réparti sur vos deux pieds. Et là, je passe au travers du pont de neige et je me retrouve avec de la neige jusqu'à la taille avec une jambe qui pendouille dans le vide. Heureusement pour moi, c'était uniquement ma jambe droite qui était dans cette crevasse. Et puis, j'ai rapidement eu la présence d'esprit et la possibilité de me dégager et de ramper et de sortir de ce trou. Mais c'est vrai que pour commencer l'aventure, ce n'est pas idéal. Donc, il y a eu cette frayeur le premier jour. Je n'ai plus jamais réenlevé mes skis par la suite. C'est le premier jour. C'était le premier jour. Le gros avertissement. Je l'ai vraiment vécu comme ça, comme un avertissement. Et peut-être que je n'étais pas encore rodé, je n'étais pas encore dans le bain, que c'était le premier jour de l'aventure et je n'ai pas été assez vigilant. Et c'était une grosse erreur. Et alors, tu parles aussi de l'importance d'avoir un rythme bien carré. Tu as vite remarqué que pour les rations de nourriture, bien sûr, c'était important de bien garder le rythme, mais aussi pour le mental. Oui. Quand on part comme ça en Antarctique tout seul, on est dans un univers qui est très stérile, qui est très blanc, dans lequel il y a très peu d'odeurs, très peu de couleurs, très peu de points de repère. C'est vraiment le plus grand désert du monde. Vous faites un tour autour de vous, vous voyez du blanc à perte de vue. Et donc, pour ne pas devenir complètement fou, moi, j'avais bien organisé toute ma nourriture dans des sacs journaliers avec toute la nourriture que j'allais manger, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Tu avais bien calculé 6200 calories par jour. Exactement. Donc, trois fois ce que je mangeais en temps normal pour pallier justement à l'effort physique et au froid auquel j'étais confronté. Mais il faut bien comprendre que si on s'organise de la sorte, c'est qu'il faut que la vie soit simple sur place, qu'on n'a pas envie de chercher son matériel, de chercher sa nourriture et pour gérer le temps, eh bien, j'avais une routine très millimétrée aussi. On est dans un espace-temps qui est complètement nouveau. Il fait jour tout le temps à cette période de l'année pendant l'été austral. et puis, comme je le disais, on a très peu de repères spatiaux parce qu'on est dans un univers qui est tout blanc. Donc, pour ça, comme ma nourriture, en fait, j'avais organisé mes journées en skiant par bloc d'une heure de ski. Donc, je skiais 55 minutes. Après ma session de 55 minutes de ski, je prenais une pause de 5 minutes dans laquelle je mangeais et je buvais un coup et je repartais comme ça pour 55 minutes de ski et ça s'enchaînait. Je faisais 6 sessions le matin, 6 sessions l'après-midi. Donc, ça faisait au total 12 sessions de ski et ça me permettait en fait d'avoir des petits objectifs, de faire des petits pas parce qu'autrement, si je skiais comme ça, un peu comme bon me semblait, je crois que j'aurais perdu un peu le fil. Il me fallait pour moi être très routinier, très cadré. C'était un moyen pour moi de garder une forme de structure et d'avancer de manière plus sereine que si je skiais comme ça, un peu comme bon me semblait. Comment tu fais pour survivre au bonheur ? Sud, chérie. Sud. Non, c'est pas grave. Elle a vu les photos mais elle a confondu les pôles. Bon, à ce table-là, on peut. Ouais, c'est même pour les personnes plus âgées, on confond souvent la différence. On ne fait pas forcément la différence entre l'Arctique et l'Antarctique. Comment on fait pour survivre ? Il faut être bien équipé. En fait, c'est toujours une histoire d'équipement. Tu ne pars pas au pôle sud ou au pôle nord en tong et en short. Il faut avoir l'équipement adapté. Il faut connaître aussi un petit peu le terrain. Donc, ça demande une forme d'entraînement un peu poussée, de s'être exposé à des températures froides avant d'y aller. Mais tu sais, il y a des gens qui vivent en Arctique depuis toujours et ils se sont adaptés à cet univers, à cet environnement. Donc, moi, j'ai essayé de m'entraîner et de trouver le bon équipement pour pouvoir être... Ouais, pour évoluer en sécurité. Donc, c'est une histoire d'entraînement et de choix de matériel. D'accord. Alors, mon autre petite fille, j'ai vu qu'on te posait souvent cette question, donc elle ne va pas t'étonner, mais effectivement, c'est ça qui lui est venu à l'esprit. Comment tu fais pour faire tes besoins ? C'est une question qui revient souvent. Quand tu es dehors, il faut aller le plus rapidement possible et quand tu essaies mieux d'être à l'intérieur de ta tente parce que tu es protégé du vent, parce qu'à l'intérieur de la tente, il fait aussi plus chaud, ça crée un effet de serre en fait, la tente dans ce genre d'endroit et donc il peut faire 10, 15, 20 degrés de plus que par rapport à la température extérieure et donc, moi, je creusais un trou, je faisais ce que j'avais à faire, ça gelait très vite, c'était le seul déchet que je pouvais laisser derrière moi et donc ça se passait assez bien mais c'est une habitude à prendre et finalement, ça se passe bien. D'accord, elle va adorer l'histoire quand tu es dans la tente, il faudra bien lui expliquer à quel point ça gèle vite. Je t'ai déjà vu en conférence dire on va tout de suite parler de la question qu'on n'ose pas poser mais que tout le monde se pose. Voilà, ça c'est fait. Tu as eu aussi ces expériences où on est complètement perdu dans l'espace et dans le temps, les deux en fait, c'est ça qui est marrant. Dans l'espace, il y a le white-out donc on ne sait plus où est le sol, où est le ciel au point où ça désoriente l'oreille interne et puis parfois, j'ai l'impression qu'il y avait dix minutes qui étaient passées, il y avait une heure et inversement, parfois je me dis ça fait bien une heure, ça fait que dix minutes. Ça doit être très particulier. C'est très déstabilisant effectivement et ça c'est lié au fait que le temps n'a plus tellement de sens parce que le soleil est présent dans le ciel en permanence et on n'est plus du tout rythmé en fait par le jour, par la nuit que l'espace, c'est pareil, on peut perdre un petit peu la notion des distances parce que c'est blanc partout et encore plus quand c'est le white-out où c'est un grand brouillard qui enveloppe tout, on ne sait plus du tout en fait où on se trouve et c'est des moments qui sont compliqués à vif parce que quand on est au milieu d'un white-out on ne peut plus se dire je vais viser telle monticule de neige à 100 mètres pour avancer et on est obligé de regarder sa boussole et c'est uniquement le GPS en fait qui va vous dire que vous avez avancé parce que vous avez l'impression de marcher un peu sur un tapis roulant et c'est très déstabilisant aussi parce que l'oreille interne qui définit notre équilibre elle ne sait plus du tout comment se placer dans l'espace et donc ça vous donne un peu la nausée vous trébuchez régulièrement parce que vous n'arrivez plus du tout à anticiper les variations du relief donc c'est des moments qui sont compliqués à vivre et il faut se raccrocher à sa boussole et à une volonté un peu de faire d'avancer parce que sinon c'est vrai qu'on peut rapidement se laisser gagner par la tentation de l'abandon Oui, oui, oui c'est assez J'imagine même pas être comme ça un personnage sur une page blanche ou un dessinateur dessinez-moi un chemin quelque chose 7 janvier 2019 altitude 2710 mètres 172 km du pôle sud Aujourd'hui plus que les autres jours je sens le temps s'étirer irrémédiablement l'ennui me saisit je pense à tout ce que je pourrais faire en 12 heures Paris-Madrid en voiture par exemple je me remémore Punta Arenas imagine le lit douillet à mon retour à l'hôtel ces pensées confortables me font du bien c'est rassurant de se figurer ce que l'on connaît déjà en projetant mon esprit dans le passé ou dans le futur je parviens à endiguer la lassitude et détourne mon attention de l'effort je suis soudain tiré de ma rêverie lorsqu'un phénomène solaire irréel survient 4 astres gravitent autour du soleil sur un cercle lumineux c'est prodigieux un moment de grâce absolu le soleil s'offre à moi et j'ai l'impression d'être une part évidente à tout cela j'apprendrai plus tard que ce phénomène optique atmosphérique est un halo solaire composé d'un parelli que l'on appelle aussi faux soleil et de deux arcs tangents comme pour le halo de 22 degrés il se produit par la réfraction des rayons du soleil sur les cristaux de glace présents dans les nuages de haute altitude je regarde longuement le spectacle jusqu'à ce qu'il disparaisse avec un sentiment de gratitude immense d'en être l'unique témoin il me semble faire ici l'expérience de la religiosité cosmique comme tout le monde je me suis longtemps questionné sur l'existence d'un dieu créateur loin de toute présence humaine à me tenir debout au milieu de l'Antarctique devant un tel phénomène la question refait inévitablement surface j'ai été scolarisé dans un établissement catholique où l'on nous inculquait la religion comme une ligne de conduite en nous expliquant ce qui était bien et ce qui était mal en nous parlant de Dieu comme un modèle vers lequel tendre je n'ai pas tardé à m'en détourner je suis davantage en phase avec l'explication de la religion comme l'attachement du corps et de l'esprit avec la nature pour moi elle concerne l'individu en soi son rapport au monde et au reste de l'univers elle n'a rien à voir avec le culte d'un dieu les rituels ou la domination d'un groupe sur un autre j'avance empli du bonheur de l'harmonie et du sentiment d'appartenir à ce grand continent je parle au soleil à la neige et au ciel avec la conviction d'être le prolongement de la nature qui m'entoure de faire partie d'un tout je confie aux éléments mes espérances ils sont garants de la bonne réussite de mon expédition c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment et j'étais assez c'était important pour moi d'essayer de parler de ça parce qu'il y a pas mal de de questions qui me viennent enfin qui te viennent quand tu racontes quand je raconte mon aventure c'est est-ce que vous êtes religieux est-ce que vous êtes catho c'est vrai qu'il y a une forme de spiritualité en fait quand tu t'évades comme ça pendant 50 jours dans un grand désert et donc j'étais content en fait d'essayer de parler un peu de cette expérience que j'avais vécue sur place j'ai entendu dire quelque chose qui revient souvent dans les parcours d'aventuriers c'est super intéressant c'est un des ingrédients d'une expédition réussie ça semble être la capacité à prendre un jour après l'autre un objectif voire un micro-objectif après l'autre mais oui je crois que c'est partout pareil dans la vie quand on a un objectif ambitieux si on pense au résultat final si on pense à la fin on peut se laisser gagner par le découragement assez vite parce que ça peut paraître tellement lointain tellement difficile et moi dans mon cas au début de mon aventure si je pensais au pôle sud je me décourageais totalement parce que se dire qu'il reste 1000 km à parcourir en tirant un traîneau qui pèse plus de 100 kg à un rythme d'escargot on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ici alors qu'il faut essayer de déconstruire l'objectif en plein de petites parties et essayer de se concentrer sur la tâche du jour sur les variables qu'on peut contrôler et avancer par petits pas et moi c'était exactement ma façon de procéder c'était de jamais penser au lendemain essayer de se concentrer sur les kilomètres de la journée et de déconstruire ma journée en plein de sessions on en a parlé d'une session d'une heure après je faisais 5 minutes de pause je refais une heure de ski et ça me permettait d'avancer comme ça de manière plus sereine parce qu'autrement si je pensais à l'arrivée j'avais aucune envie de sortir de mon sac de couchage ça paraissait tellement lointain tellement difficile tellement dur c'était une forme c'était une forme de souffrance de se dire qu'il y avait encore 1000 kilomètres à faire dans le Grand Blanc dans le froid tout seul et se dire plutôt je vais partir là pour faire 3 kilomètres et tout de suite on se concentre là-dessus et ces petits pas sont autant de petits objectifs de petites victoires et ça s'additionne et ça permet de mettre un ski après l'autre je trouve ça super super inspirant justement pour tous ceux qui ont des objectifs dans la vie ou des projets ou face aux enjeux climatiques et effectivement si c'est tout ça on voit la montagne on n'y arrivera jamais tandis que si on dit petit truc ça ça va c'est génial tu as eu un cadeau très particulier que tu as beaucoup apprécié lors de cette expédition je crois que c'était pour ton anniversaire parce que tu es arrivé à un certain endroit alors ça c'était le jour de Noël de Noël pardon mais c'est vrai que dans mon aventure j'ai passé j'ai fêté mon anniversaire Noël et le jour de l'an tout seul sous ma petite tante mais c'est plutôt des bons souvenirs des gens qui me plaignent mais bon Noël j'aurais aimé être proche de ma famille mais finalement pour mon anniversaire j'étais très heureux d'avoir ce cadeau qui était l'Antarctique pour moi tout seul mais c'est vrai que le jour de Noël j'arrive le cadeau de Noël j'arrive en fait à un point GPS que j'ai repéré et qui en fait se trouve être donc une petite cabane bleue et dans cette cabane bleue il y a des toilettes donc c'est les toilettes les plus isolées du monde parce qu'on est vraiment au milieu de l'Antarctique entre le pôle sud et la côte du continent et en fait ces toilettes elles sont installées pour une raison précise c'est que à cet endroit là il y a une réserve de barils d'essence de kérosène qui est installée pour des petits avions qui font la liaison entre le pôle sud et la côte du continent et ces avions se ravitaillent en kérosène à cet endroit précis et comme on n'a pas le droit de polluer les sols de l'Antarctique et bien il y a des petites toilettes sèches qui ont été installées donc moi mon cadeau de Noël c'était effectivement d'avoir des toilettes en dur pour Noël et je peux te dire que ça fait la différence et que t'es pas malheureux d'avoir ça après 31 jours de froid et ça doit être une des rares toilettes au monde à avoir un livre d'or oui absolument il y a un livre d'or dans lequel tu peux dire que t'es passé par là alors moi j'ai pas utilisé les toilettes parce que j'en avais pas besoin à ce moment là mais j'en ai quand même profité pour laisser un petit mot dans le livre et c'est dingue en fait de regarder les quelques personnes qui sont passées par ici il y avait des noms moi que je connaissais parce que voilà c'est un petit monde quand même le monde de l'exploration polaire et j'ai laissé évidemment une petite trace de mon passage en écrivant un petit mot dans ce livre tu avais eu des températures assez clémentes pour cette expédition et pourtant ça ne t'a pas vraiment réjoui tu peux expliquer pourquoi oui alors moi j'étais prêt pour le vent le froid extrême la solitude et finalement j'ai été surpris par une chose au début de mon aventure c'était les températures la température élevée il y a eu pendant trois semaines des températures 20 degrés au-dessus des normales de saison donc pour donner une idée il aurait fait habituellement il faisait il fait plutôt moins 20 moins 25 degrés et là pendant trois semaines il a fait entre moins 2 et moins 5 et ça ne m'a pas réjoui pour deux raisons la première c'est que quand il fait chaud comme ça en fait ces températures élevées s'accompagnaient de chutes de neige importantes il faut comprendre en fait le phénomène comme en fait une vague de chaleur au-dessus de l'Antarctique qui a accentué l'évaporation de l'océan au-dessus de l'Antarctique et donc cette évaporation s'est retrouvée dans des nuages et ces nuages en allant au-dessus de l'Antarctique contenaient beaucoup d'humidité et cette humidité s'est transformée en neige et donc cette vague de chaleur en fait moi m'a ralenti puisque les chutes de neige et bien le traîneau s'enfonçait dans la neige molle il y avait 30 ou 40 cm de neige qui tombait fraîchement tous les jours et mes skis pareil j'arrivais plus trop à glisser en fait à un rythme nécessaire pour atteindre le pôle en 50 jours donc ça ça m'a pas réjoui et la deuxième chose c'est que c'était donc un phénomène climatique un peu inédit en Antarctique de l'Ouest et pour moi c'était une manifestation directe du dérèglement climatique même si ça s'est pas confirmé sur les années suivantes c'était quand même un phénomène qui était assez inattendu et cette neige molle en fait était un peu une torture parce que le traîneau en fait charriait beaucoup de glace enfin beaucoup de neige et moi je pouvais pas avancer rapidement et je précise que l'Antarctique c'est le continent qui reçoit en moyenne le moins de précipitations au monde ça reçoit moins de précipitations que l'Afrique et là moi j'avais 30 cm de neige qui tombait tous les jours et cette donnée chiffrée il faut la prendre avec des pincettes parce que ça dépend un peu de l'endroit dans lequel on se trouve en Antarctique si on est sur les hauts plateaux il neige très très peu il neige un peu plus sur la côte mais d'une manière générale c'est le continent qui reçoit le moins de précipitations et là j'en recevais beaucoup et c'était inattendu et inhabituel à la fin de ton expérience tu avais quand même bien rattrapé sur retard puisque tu as atteint ça en 52 jours et donc à la fin tu n'as pas du tout mis le turbo en voyant ton point d'arrivée se profiler tu as plutôt ralenti pourquoi ? d'abord j'ai accéléré quand la métaux est devenue meilleure que la surface était plus compacte qu'il a fait plus froid et ça ça m'a permis de rattraper mon retard en allongeant mes journées de ski il faut aussi savoir que mon traîneau s'est déchargé puisque toute la nourriture que j'avais dans mon traîneau je la consommais au fur et à mesure des semaines donc il était plus léger ça m'a permis d'aller plus vite mais c'est vrai que quand j'ai vu que j'allais arriver à mon objectif et que j'ai aperçu le pôle sud pour la première fois à 20 kilomètres et bien j'ai choisi de ralentir j'ai choisi de prendre le plus de temps possible pour atteindre ce point final parce que ça avait été un petit peu une course contre la montre pendant toutes ces semaines que j'avais envie là de prendre le temps de m'imprégner de ce paysage de profiter de cet endroit assez unique parce que je savais que j'allais atteindre mon objectif que j'allais avoir assez de nourriture parce que c'est des moments qui sont incroyables quand on est à quelques heures de réaliser son rêve et en même temps il ne tient qu'à nous de le réaliser parce qu'on est très proche du pôle donc j'ai choisi vraiment de ralentir pour profiter le plus possible tu disais c'est un peu la nostalgie avant même la fin du projet il y a un sentiment curieux à la fois j'étais très excité très heureux d'arriver mais d'un autre côté j'étais presque triste en fait que ce soit la fin parce que c'était non seulement la fin d'une longue marche mais c'était la fin aussi de plusieurs années de rêves de préparation et donc j'arrivais au bout en fait de cette aventure avec l'inconnu de la suite et donc il y avait cette envie à la fois de terminer cette aventure mais il y avait aussi une pointe de nostalgie de tristesse d'une certaine façon que ce soit terminé c'était quoi alors le plus dur finalement dans cette aventure c'était la météo c'était le mental c'était gérer la nourriture le plus dur je crois c'est vraiment de rassembler la motivation tous les matins pour repartir pour une nouvelle journée de ski qui va se ressembler sans avoir quelqu'un qui vous secourait par la manche en vous disant allez on y va Mathieu suis-moi je fais la trace après c'est toi qui prendra le relais là j'étais vraiment tout seul et c'était pas tellement le fait de vivre l'aventure en solitaire ou de vivre la solitude qui était difficile c'était plutôt vraiment de se motiver seul ça c'était ce que j'ai trouvé de plus dur après ouais faire face à cette neige molle dans le début les premières semaines c'était très compliqué il y a eu il y avait sept expéditions au total en 2018 c'était un peu un hasard il n'y avait jamais eu autant de personnes qui tentaient une aventure en solitaire et sans ravitaillement en Antarctique et finalement sur les sept on n'est que deux à être arrivés au pôle il y a un anglais des forces spéciales qui eraient arrivés au pôle sud et puis il y a moi et donc c'est pour montrer que c'était compliqué il y a eu beaucoup de découragement parmi les sept il y a aussi des gens qui partaient pour des records de vitesse il faut le dire parce qu'il y a des gens qui étaient assez expérimentés et qui partaient pour battre un record et là clairement fin 2018 c'était pas une année pour battre des records de vitesse donc quelques jours vous avez compris que ça n'irait pas ouais donc c'était ouais c'était dur de se motiver seul c'était dur de garder cette motivation intacte tous les jours tu n'avais aucun contact ou tu avais quand même un peu le moyen de contacter l'extérieur alors oui j'avais des contacts j'avais un téléphone satellite qui me permettait moi de déclencher des secours si j'en avais besoin mais j'avais aussi en fait un contact assez régulier parce que moi je tenais en fait à partager mon aventure en temps réel et donc tous les jours en fait j'écrivais un petit texte et j'envoyais une photo sur mes enfin à mon équipe qui le postait après sur mes réseaux sociaux sur Instagram sur Facebook pour me suivre et voir un peu comment j'évoluais j'avais été aussi traqué j'avais un GPS qui envoyait ma position GPS sur une carte et donc vous pouvez suivre mes pas vers le pôle et c'était important pour moi de partager en temps réel ça me permettait de rendre tout ça réel et de tenir au courant à la fois mes proches mais mes partenaires mes sponsors en temps réel ça aussi ça aide à avancer quand on sait qu'il y a des gens qui regardent le petit point qui avance sur la carte ouais on se sent soutenu alors c'est une communication un peu à sens unique parce que moi j'avais pas accès à internet mais je savais parce que je pouvais recevoir quelques informations qu'il y avait des gens qui m'encourageaient qui me suivaient et donc oui ça aide ça aide à tenir carrément tu as intitulé ton intervention de ce soir la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien quelle est pour toi la qualité première d'une vie réussie ? cette citation elle n'est pas de moi elle est d'une femme qui s'appelle Hélène Keller qui est donc la première femme à obtenir un diplôme universitaire en étant sourde et muette et donc elle est lourde de sens parce qu'il faut être audacieux quand même pour se lancer dans des études et qu'on est sourd et muet dans les années je crois 1800 quelque chose donc c'est comme ça que j'ai voulu intituler le nom de la conférence parce que l'audace moi c'est quelque chose qui me parle et pour répondre à ta question qu'est-ce qu'une vie réussie je crois que c'est une vie où on a l'audace de suivre un peu ses convictions de suivre ce qui nous fait vibrer je pense qu'on est souvent on fait souvent les choses parfois par nécessité et pas forcément par choix réel et pour moi une vie réussie c'est quelqu'un qui a le courage justement de suivre cette petite voie et ses passions et ses envies et ses envies profondes pour moi c'est ça et ça peut être tout moi c'est réaliser des rêves faire des aventures les rendre utiles en soutenant des causes ou en portant des messages mais on peut se réaliser je crois dans plein d'autres domaines ça peut être à travers l'art à travers la famille à travers la religion on en a parlé il y a plein d'autres plein d'autres domaines Qu'est-ce qui t'avait poussé à avoir une vie audacieuse ? C'est quoi pour toi avoir une vie audacieuse ? Tu dis que c'est aussi la peur d'avoir des regrets Ouais t'as donné la réponse moi je suis assez animé par justement cette idée du regret j'ai peur en fait de me dire plus tard j'aurais pu faire ça j'aurais dû faire ça j'ai peur de passer un petit peu à côté des choses qui me font vibrer mais malgré mon jeune âge j'ai assez conscience de ça de me dire que la vie quand même elle est courte et qu'elle est faite pour réaliser certains rêves s'engager dans des projets qui nous tiennent à coeur et moi un de mes moteurs c'est ça c'est cette peur du regret j'essaye de m'engager dans des projets des aventures qui moi me tiennent à coeur parce que je trouve qu'elles valent le coup d'être vécues et c'est pas tellement cette peur de l'échec qui va me retenir je me dis vas-y on y va à fond on verra bien ce que ça donne et je pense que quand tu fais les choses avec le coeur et la tête alignée finalement ça et que tu t'entoures des bonnes personnes tu peux déplacer des montagnes tu peux vivre des choses fortes et voilà il faut se convaincre de ça je crois il faut se convaincre aussi du fait qu'il n'y a jamais de bon moment en fait pour se lancer dans un projet d'envergure ou dans une expédition dans un voyage je crois que le bon moment il n'arrive jamais tu n'auras jamais la combinaison du temps de l'argent de la bonne santé à un moment il faut se prendre en main et si c'est un vrai projet se jeter à l'eau plus tu te poses de questions moins tu y vas donc c'est ça qui m'anime moi dans mes différents projets alors est-ce qu'il faut oser et se lancer ou se lancer pour oser ? ouais un peu les deux mon capitaine il faut oser et se lancer c'est pas simple il faut je pense aller poser des questions à des gens aller rencontrer des gens s'entourer de gens qui vous inspirent c'est le moyen en fait de passer à l'action parce qu'on se dit pourquoi pas moi moi en tout cas c'est un peu la démarche que j'avais empruntée avant de partir en Antarctique j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillaient en Antarctique ou qui avaient fait des expéditions en Antarctique et à force de les côtoyer à force de voir que ouais c'est pas complètement fou et bah tu te dis pourquoi pas moi et là tu oses donc ouais je pense que oser se lancer c'est génial parce que c'est absolument la démarche du podcast c'est-à-dire voilà essayer de mettre plein d'aventuriers dans les oreilles des gens on n'a pas accès à ces gens tout le temps mais là dans un podcast on sait facilement se mettre en tête plein d'aventuriers écouter leurs aventures et se dire après tout effectivement pourquoi pas c'est ce que j'espère qui arrivera à certains des auditeurs mais alors bon toi tu as parlé beaucoup de l'audace mais bon il faut nuancer tu es audacieux mais tu n'es pas une tête brûlée tu prépares donc tu prépares soigneusement tous tes experts oui complètement je n'aurais jamais accepté par exemple partir en Antarctique sur une route exploratoire sur un itinéraire complètement nouveau et inconnu quand je suis parti dans mon expédition il y avait déjà des personnes qui avaient emprunté cet itinéraire là donc on avait un retour d'expérience en fait de ces gens qui y étaient allés avant moi j'avais aussi des bonnes images satellites du terrain où je savais un peu où étaient les plus grandes crevasses donc moi je ne suis pas du tout de l'école on part comme ça et on verra bien ce genre d'expédition elles se sont préparées minutieusement il y a tout un calcul de risque pour le maîtriser le mitiger donc moi je suis parti avec un téléphone satellite j'avais une équipe qui vérifiait ma position tous les jours et avec qui j'étais en contact régulier donc tout ça en fait se prépare énormément et même si de l'extérieur on pourrait penser que c'est complètement fou que c'est complètement inconscient derrière ça en fait il y a une longue préparation c'est le résultat d'une longue expérience et il y a toute une équipe qui connaît le terrain qui connaît le monde des expéditions qui est là pour te secourir ou t'encourager ou te soutenir si tu en as besoin donc non les expéditions elles se préparent elles se préparent et on est toujours dans un calcul de risque moi j'aime trop la vie pour me dire voilà je pars et on verra bien il y a toujours une vraie dimension de préparation et de calcul de risque tu disais j'aimerais dépasser le Mathieu Tordeur aventurier qui vit ses rêves pour être porteur d'un message ouais alors j'ai dû dire ça parce que c'est vrai qu'au retour de mon expédition qui était une expédition éminemment personnelle où j'avais choisi de m'engager dans cette aventure pour réaliser un rêve de gosse il n'y avait pas de message en plus il n'y avait pas de cause je n'étais pas parti pour porter autre chose que ce rêve c'était quelque chose de très assumé en fait le parti pris c'était de se dire que voilà je préférais assumer ça plutôt que de me cacher derrière quelque chose qui n'aurait jamais été en fait le point de départ ou la raison d'être de mon aventure mais aujourd'hui et ça j'ai dû le dire il y a quelques années aujourd'hui je m'attache beaucoup plus en fait à faire des projets d'aventure qui soit vulgarisent la science soit font le pont entre la communauté scientifique et le grand public et ça ça passe souvent au travers de documentaires pour la télévision les derniers projets c'était des documentaires sur des glaciers où on va justement expliquer le fonctionnement d'un glacier on va aller faire des relevés glaciaires avec des glaciologues et on essaie justement de parler de sujets environnementaux au travers de l'aventure et c'est ça que je voulais dire je pense en disant cette phrase-là justement c'est cet été que tu as été sur le Fetchington tu peux en dire deux mots le dernier projet c'était sur un glacier donc sur un glacier qui s'appelle le glacier Fetchenko il est au coeur de l'Asie centrale au Tadjikistan et ce glacier il a la particularité d'être le plus long glacier de montagne du monde c'est vraiment un mastodonte de glace de 80 km de long et ce qu'on avait envie de montrer avec l'équipe qui m'accompagnait c'était de montrer un peu que les réserves d'eau en Asie centrale elles sont dans les montagnes elles sont dans les glaciers parce que l'Asie centrale c'est un grand désert dans lequel il ne pleut jamais et la seule raison pour laquelle il y a des présences des populations humaines qui se sont installées c'est par la présence de ces glaciers nichés perdus au coeur du Pamir et donc on est parti d'une mer qui s'appelle la mer d'Aral qui est aujourd'hui en train de disparaître puisque l'usage de l'eau a été un petit peu débridé pour être gentil dans les dernières années et donc on est parti de la mer d'Aral qui est alimentée par ce glacier Fetchenko pour remonter les sources de la mer d'Aral au sommet de ce glacier et donc on en a fait un film qui sera diffusé au printemps sur l'accès à l'eau en Asie centrale et notamment sur ce glacier Fetchenko Comment est-ce qu'on met en place un grand projet toi maintenant qui as l'habitude d'en mettre régulièrement sur pied ? Je crois que pour monter des projets ambitieux il faut savoir avant tout bien s'entourer moi je ne sais pas tout faire loin de là il y a des choses que je fais bien il y a des choses que je fais moins bien et donc je crois qu'il faut avoir l'intelligence de déléguer les choses qu'on fait moins bien et s'entourer de personnes qui sont meilleures que vous dans ces domaines-là et donc moi j'ai toujours procédé de la sorte et j'ai consulté beaucoup j'ai beaucoup demandé d'aide aussi pour me former pour m'entourer des bonnes personnes et par exemple si je prends le projet Antarctique je me suis tout de suite fait former par des guides polaires professionnels qui pouvaient justement m'enseigner les bonnes pratiques les bonnes techniques les bons réflexes pour évoluer en milieu polaire je me suis fait accompagner par une agence de communication aussi pour trouver les bons mots trouver les bonnes façons de trouver des partenaires des sponsors donc voilà voilà un petit peu les techniques je pense que c'est important de bien s'entourer c'est important d'être persévérant d'être résilient souvent on parle à fleur au fusil avec des idéaux avec des envies avec un rêve et dès qu'on se heurte dès qu'on se confronte aux premières difficultés on peut avoir tendance à baisser les bras et c'est là en fait qu'il faut faire preuve de résilience et c'est vraiment par le temps le travail et la persévérance qu'on parvient justement je crois à mener des projets et voilà et les petits pas aussi les petits pas bien sûr qu'on évoquait tout à fait ça prend des années en général pour monter un projet il faut s'en rendre compte il y a aussi quelque chose qui peut aider c'est ce que disait Alexandra Davinelle que tu aimes beaucoup aussi une fois en chemin tout se simplifie carrément j'aime beaucoup cette citation on a tendance à pas et moi le premier mais à quand on monte les projets à penser à tout ce qui pourrait arriver et à peut-être être un peu submergé par toutes les difficultés auxquelles on pourrait être confronté et finalement moi je me suis rendu compte et ça se confirme beaucoup au travers des conversations que je peux avoir avec des gens qui font des projets d'aventure qu'une fois qu'on est en route et bien on trouve les solutions et que tout se simplifie un petit peu ouais je crois que c'est très vrai quelle a été pour toi une erreur un fail qui t'a le plus fait avancer souvent les erreurs sont sont des bons professeurs ouais j'en ai plusieurs à partager mais il y en a une notamment où j'étais parti en Norvège au tout début et en fait j'ignorais tout des mondes polaires et je suis pas parti du tout avec le bon matériel et je me suis fait un peu peur parce qu'effectivement quand tu pars avec le mauvais matériel dans ce genre de conditions ça peut rapidement dégénérer et je me mets sur le compte de l'ignorance sur le compte de la jeunesse aussi et ouais il m'est arrivé des petites bricoles en Norvège qui auraient pu mal se passer parce que j'avais pas les bons réchauds j'avais pas les bons gants j'avais pas la bonne tente et donc ça c'était des erreurs autrement des erreurs plus professionnelles où en fait j'ai fait confiance à des gens qui ouais qui méritaient pas ma confiance et on avait pas contractualisé les termes du partenariat et ça a été très très compliqué après pour pour assumer le projet donc c'est plutôt des erreurs qu'on a tous dans nos vies pro où en fait il faut être vigilant aussi avec les gens avec qui on travaille et c'est dommage mais parfois il faut contractualiser des choses parce qu'autrement ça peut se retourner contre soi et le succès dont tu es le plus fier alors bon le succès je sais pas bien mais moi ce dont je suis le plus heureux aujourd'hui c'est le fait en fait d'avoir réussi à transformer une passion en une activité professionnelle quoi c'est génial d'entreprendre des aventures en tout cas pour moi et de réussir à les valoriser sous plein de formes moi le fait de me réveiller le matin et de dépendre de personne de faire ce que je veux d'être mon propre patron c'est ouais c'est une vraie vraie joie et aujourd'hui c'est des aventures mais peut-être que peut-être plus tard ce sera autre chose mais c'est ça moi qui me fait le plus vibrer de réussir à transmettre des émotions de voir que il y a des gens qui sont inspirés par ce que je peux faire en aventure et voir que ça a une forme d'utilité même si aujourd'hui je ne change pas la face du monde avec les livres les documentaires on essaye de transmettre des informations des émotions et si ça inspire j'en suis hyper fier et content donc pour ceux qui veulent en connaître plus sur toi dans ton actualité donc tu as ton livre toujours le continent blanc qui sort en format de poche cette fois-ci ouais absolument et alors tu as c'est des documentaires il y a des documentaires qui sont disponibles sur des plateformes de streaming celles qu'on connaît et ensuite le documentaire sur le glacier Fetchenko il est en cours de montage aujourd'hui il y a la sortie d'un autre documentaire sur les glaciers des Alpes qui s'appelle La Haute Route et qui sort en janvier sur Ushuaïa TV J'inservis une petite update vu que les actus ont pris un peu la poussière depuis l'enregistrement de décembre donc son dernier film Fetchenko Le Glacier Oublié est bien monté et tourne en ce moment dans les festivals il espérait aussi le faire passer en Belgique donc que tu sois de l'un ou l'autre côté de la frontière tu devrais avoir l'occasion de le voir en projection quelque part pour le moment et tu pourras le retrouver sur son site d'ici quelques mois je te mets dans les notes les liens vers la page web où j'ai ajouté les bandes annonces de ces documentaires comme ça si tu es aussi curieux que moi et que tu as envie de mettre quelques images sur ce dont on a parlé suis le guide bah écoute un grand merci pour ce petit raccord ouais super et puis à la prochaine bah ouais avec plaisir avec plaisir un grand merci à Mathieu pour son temps et sa gentillesse comme quoi lire Tintin ça peut te mener loin comme tu le sais ou pas un podcast c'est beaucoup de travail il faut compter une heure de travail pour 5 minutes d'audio rendu bon c'est aussi parce que je suis un peu maniaque je réécoute tout en moyenne 5 fois avant de le mettre en ligne pour remettre en valeur l'invité et checker le niveau pour ne pas exploser tes oreilles si tu écoutes au casque c'est ce qui arrive quand il y a des niveaux trop inégaux j'adore ça mais cet été pour revenir avec la niaque la pêche la frite c'est la patate pour la rentrée je ferai une pause et toi aussi j'espère du coup si tu as aimé cet épisode avec Mathieu bonne nouvelle pour toi je sortirai en juillet des micro-épisodes avec des passages inédits de ma conversation avec Mathieu où on parle d'autres de ses aventures le marathon des sables le Fetschenko et la Karakoram Highway donc pour savoir ce que c'est que tout ça et bien il faudra attendre le mois de juillet ce sera des épisodes de 5 minutes environ pour te faire découvrir d'autres endroits du globe en mode aventure ça tombe bien pour l'été non ? mais il y aura évidemment encore un ou deux épisodes d'ici là je t'avoue je ne sais même pas encore lesquels je vais sortir dans 15 jours j'ai plusieurs enregistrements faits mais aussi programmés pour les prochains jours donc surprise pour moi aussi si tu écoutes sur une appli dans les notes de l'épisode tu retrouveras toutes les infos sur Mathieu et un lien vers la page web de l'épisode sur storyfic.com où tu trouveras en plus de très belles photos vidéos, citations et autres liens mentionnés pendant nos discussions comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différences pour le projet storyfic soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses gains donc si l'épisode t'a plu tu m'aides beaucoup en me soutenant sur Patreon ou même simplement en le partageant sur tes réseaux car plus il y a d'oreilles plus on plante alors merci et à bientôt t'a plu t'a plu t'a plu t'a plu t'a plu t'a plu t'a plu